... En fait, la transition écologique, c'est un concept qui émerge au courant des années 2000. Du coup, en 2012, ce terme devient officiel. Il y a la Conférence environnementale pour la transition écologique, le Conseil national de la transition écologique. Voilà, le terme a clairement émergé dans le débat public. Et puis, le CESE, de son côté, s'est intéressé à la question à travers une série d'avis, soit des avis thématiques sur l'environnement, sur le climat, sur la biodiversité, sur l'eau, soit à travers des avis qui concernent des activités, l'agriculture, les transports. Il nous a donc semblé intéressant d'avoir une approche transversale sur la question des financements pour soutenir cette transition écologique, parce que les financements sont bien le carburant de la transition écologique. Le CESE est apparu comme un lieu particulièrement intéressant pour discuter du financement de la transition écologique, puisque sur le principe « tout le monde est favorable à financer la transition écologique », la grosse difficulté, c'est la mise en œuvre quand on confronte les enjeux de la transition écologique à ceux de la compétitivité, du pouvoir d'achat, de l'emploi, qui sont des réalités immédiates pour l'ensemble des citoyens et des acteurs représentatifs. Et du coup, le CESE est un lieu idéal pour croiser ces différents enjeux et proposer des solutions pragmatiques qui apportent des réponses. La situation en France, il faut distinguer ce qui est acteur public de ce qui est acteur privé. Si on s'intéresse aux acteurs publics, donc les collectivités locales, l'État, ce qu'on note d'abord, c'est qu'il existe des politiques sectorielles en faveur de l'environnement depuis plus de 50 ans, sur l'eau, sur les déchets, sur l'énergie, et on a plusieurs dizaines de milliards qui sont consacrés chaque année à ces politiques sectorielles. Donc ça, c'est intéressant, c'est un point important. En revanche, si on se regarde ce qui se fait de manière plus transversale, comment on intègre la transition écologique dans l'ensemble des politiques publiques et dans l'ensemble des financements des politiques publiques, là, on voit que c'est beaucoup moins abouti, on a des petits bouts de choses ici ou là. Avec une nuance, cependant, on observe que ça progresse, et depuis 5-6 ans, on a une série de financements qui sont tournés vers la transition écologique. Je pense notamment aux investissements d'avenir mis sur pied à partir de 2009. En ce qui concerne maintenant les acteurs privés, ce qu'on peut noter, c'est que les acteurs privés contribuent au financement de la transition écologique, à peu près à part égale quand on regarde les montants par rapport aux acteurs publics. En revanche, il y a relativement peu d'encouragement, peu d'incitation et peu de transparence, en fait, sur la manière dont les épargnants et les investisseurs contribuent à la transition écologique. C'est-à-dire qu'avec, quand un acteur privé a de l'argent, qu'il le place, il ne sait pas si son placement va contribuer ou pas à la transition écologique, en tout cas pas très simplement. Le CESE a émis cinq grandes préconisations. La première, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait un portage politique clair en faveur du financement de la transition écologique. Si notre pays s'engage sur la transition écologique, il faut qu'il y ait le financement derrière et que ce soit porté au plus haut niveau de l'État en lien avec les acteurs représentatifs. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour avancer, il nous faut des outils, une feuille de route, une évaluation de la manière dont on avance. Et du coup, on a vraiment besoin de développer une science économique, en tout cas de l'analyse économique, sur la transition écologique, pour dessiner la perspective et pour évaluer nos avancées en matière économique sur ce sujet-là. Le troisième point concerne les acteurs privés. Il est nécessaire de construire un contexte économique qui soit favorable pour que les acteurs privés puissent s'engager sur des actions en faveur de la transition écologique et du coup les financer. Ce contexte économique favorable, il peut s'exprimer à travers le signal prix. Donc on encourage, comme on avait pu le faire dans d'autres avis, notamment sur le climat, à ce que les signes prix soient de plus en plus cohérents vis-à-vis des enjeux de la transition écologique. Ceci dit, ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut que ce soit progressif et en tenant compte des questions de compétitivité, d'emploi, de pouvoir d'achat. Le quatrième point, ça concerne les outils publics d'investissement. On invite à ce que ces outils publics d'investissement prennent de plus en plus en compte et de manière transversale les enjeux de la transition écologique, à la fois dans leur objectif et dans leur gouvernance, en étudiant notamment la possibilité que les acteurs représentatifs sur les questions environnementales puissent participer à l'orientation des investissements publics. Et puis, notre dernier point regroupe en fait trois propositions concrètes. La première, c'est de relancer une nouvelle phase des investissements d'avenir, au moins égale à la première, c'est-à-dire 30 à 35 milliards d'euros, et prenant en compte de manière transversale les enjeux environnementaux. C'est le premier point. Le second point concerne le renforcement de ce qu'on a décrit comme un système partenarial de protection environnementale, c'est-à-dire des flux prélevés sur des assiettes environnementales, donc quand il y a une pollution, c'est le principe pollueur-payeur, et pour lesquels l'argent est ensuite injecté sur des actions favorables à l'environnement, avec une gouvernance qui associe les acteurs représentatifs, socio-économiques et environnementaux. Du coup, nous appelons, nous invitons à renforcer ce système-là, qui a montré son efficacité. Et puis, troisième point important, nous appelons à faciliter la création monétaire en faveur de la transition écologique au niveau européen, notamment en facilitant les prêts à destination des acteurs publics, mais y compris des collectivités publiques, au niveau de la Banque européenne d'investissement, pour des prêts à vocation environnementale, à des taux réduits, ce qui facilitera l'engagement des acteurs en faveur de la transition écologique. – Sous-titrage FR 2021